bonjour je veux vous montrer aujourd'hui comment changer la porte thermique dans un macbook pro retina mi 2015 donc c'est le modèle avec la carte graphique première étape enlever la coque que j'ai une coque speck devant et derrière la première étape c'est de s'assurer qu'on a tout le matériel nécessaire la friction 70% pour nettoyer la porte thermique un kit de tournevis des petits outils de plastique pour pouvoir déconnecter la batterie un des outils les plus importants le fameux pentalobe les anciens mac non retina avait des vis conventionnelles étoiles ou phillips on doit dévisser toutes les vis en essayant de déposer sur la table de la même façon qu'on les a enlevé voilà ça va être assez dur à ouvrir un petit sens qui est peu rassurant je vais déposer donc une des premières étapes se déconnecter la batterie ici donc la batterie tout simplement connectée là non on peut juste tirer sur le connecteur on n'a pas nécessairement besoin de tout débrancher juste tout simplement débrancher comme ça sans avoir à retirer le collant on va avoir besoin d'un tournevis torx le t5 il va très bien aller ici on va décoller ces petits caoutchouc on n'a pas beaucoup de vis à défaire c'est surprenant en fait le heat pipe passe de là jusque là ici seulement retirer une vis de chaque côté en diagonale cette fois-ci je vais je vais tenir la petite plaque parce que c'est un ressort assez puissant voilà on peut les tasser sur le côté comme ça tout simplement ensuite étant donné que j'ai la carte graphique je dois retirer les vis les quatre vis ici aussi comme tantôt je vais tenir les petites plaques à ressort un support qui donne une bonne tension voilà il ya aussi deux petites vis à enlever dans les côtés c'est des petites vis dorées celle-ci on va enlever un caoutchouc donc on voit elle est un peu plus plus grosse donc il faut voir qu'il y avait trop de pâte thermique la dernière fois maintenant on doit nettoyer bien comme il faut il suffit de mettre un peu d'alcool à friction sur le papier ça aide à rendre la pâte plus molle pour être capable de bien essuyer avec le papier voilà on peut le mettre de côté maintenant c'est le nettoyage des puces on doit faire un peu plus attention parce que c'est tout de même plus fragile que les plaques de cuivre ce qu'on pourrait faire optionnellement ce serait de prendre de l'air comprimé et de nettoyer le radiateur comme ceci donc tenir le ventilateur c'est très important pour ne pas le faire tourner trop rapidement ici on voit ça s'installe comme ça ce qu'on peut faire c'est de le souffler à l'envers comme ceci ici j'ai deux choix qui s'offrent à moi la Arctic Cooling MX2 ou la MX4 j'ai essayé la MX4 la dernière fois j'ai pas eu de très bons résultats même si elle devrait être un peu meilleure je la trouve légèrement trop liquide donc je vais essayer avec la MX2 qui est un peu comme la MX4 mais la mienne est vieille puis un peu plus raide donc peut-être que j'aurai un meilleur résultat on va voir dans les tests donc à peu près la grosseur d'un grain de riz ça n'en prend vraiment pas beaucoup on se dit qu'elle est raide une petite quantité on veut mettre les vis en diagonale question d'appliquer une force relative sur chaque petit ressort chaque bande métallique donc on commence doucement comme ça ensuite on peut venir à côté on peut maintenant repositionner les petites bandes caoutchouc à chaque côté on peut pas oublier de rebrancher la batterie on peut maintenant remettre le couvert faisant attention de ne pas créer de court-circuit donc on le met au bon endroit avec un peu de pression ensuite on peut remettre chaque vis une à une encore une fois essayant d'y aller un peu en diagonale la première vis je la visse pas complètement une petite chose que j'avais faite à mon tournevis c'est que j'avais dû l'aplatir un peu pour le recourser parce que le tournevis comme une pointe j'ai dû limer avec un petit papier sablé sur mon outil rotatif ici vu que c'est une pointe ça permet d'avoir le tournevis légèrement plus large donc j'ai ajusté avec des vis de mac pour être sûr que j'avais aucun petit mouvement quand je bougeais donc on voit que la tournevis semble assez solide maintenant on va être prêt à tester ça sous pram 95 pour voir si on a encore du thermal throttling parce que j'avais vraiment des baisses de puissance je tombais plus bas que la fréquence de base de mon mac quand toutes les coeurs étaient à 100% voilà alors ça y est ça à gauche est le résultat avant le changement de porte thermique et à droite le résultat après ce qu'on peut remarquer étrangement la température à droite est plus élevée cependant la fréquence du processeur réussit de rester légèrement plus élevée donc elle va rester à 2.2 et à gauche on a ce qu'on appelle du thermal throttling donc le cpu se ramasse à 1.8 quand il devrait toujours être minimum à 2.5 puis bon à droite c'est réussi de rester légèrement plus haut mais c'est pas une différence significative voici le résultat après deux semaines donc présentement j'enregistre mon écran la température était à 45 degrés tout à l'heure maintenant je vais démarrer 3.95 et on va démarrer le test de torture on va voir la température monte très rapidement les quatre processeurs et les huit tâches en fait de mon i7 sont à 100% mais la fréquence réussit de rester à 2.5 la température est très élevée cependant presque pas de thermal throttling est-ce que c'est normal que la fréquence turbo qui devrait aller plus haut que la fréquence de base puisse pas s'appliquer car tous les coeurs sont à 100% donc évidemment la température est très élevée les ventilateurs commencent à se faire entendre comme on peut le sentir présentement mais je crois que somme toute le résultat est un peu meilleur qu'avant le changement je pourrais tester éventuellement une autre pâte thermée mais je crois que la Arctic Cooling MX2 est tout de même une bonne alternative on voit ça fait un certain temps les ventilateurs se sont mis à tourner donc la température baisse un peu et on réussit de rester dans un 2.5 GHz assez constant ce qui est tout de même très lié parce que le test de torture de Bram95 est vraiment très intense je vais vous approcher un peu l'ordinateur du micro on voit le ventilateur est parti en flèche mais la température reste constante on arrive même à avoir un peu de turbo 2.6 GHz de temps en temps je vais essayer de de démarrer un autre test de torture mais par exemple 3 tâches on devrait voir le turbo fonctionner donc on peut voir ici que le turbo continue de fonctionner à 3 tâches en même temps ce qui est tout à fait normal c'est habituellement quand tous les coeurs sont à 100% la fréquence devrait être la fréquence de base mais moins on a de tâches plus le turbo peut se faire sentir je vais essayer encore sinon on va mettre 2 tâches on devrait voir le turbo augmenter on est maintenant à une bonne fréquence turbo maintenant on va essayer à une seule tâche on va pas benchmark torture un thread voilà le turbo devrait théoriquement être capable de monter encore plus haut donc voici pour les températures merci